Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette troisième conversation avec Jacques Transo. Jacques Transo, bonjour. Bonjour. Jacques Transo, cofondateur de Médiacité, média d'investigation en ligne et consacré principalement, même uniquement, à quatre grandes métropoles, vous l'avez dit, Lille, Nantes, Lyon... Et Toulouse. Et Toulouse. Mais ça n'est plus de Médiacité que nous allons parler, nous l'avons fait la semaine dernière, c'est de l'état de la presse indépendante. Il s'est créé, et vous en faites partie, il s'est créé parallèlement aux états généraux de l'information que créait le président de la République, il s'est créé des états généraux de la presse indépendante, c'est une réponse à l'initiative présidentielle, et il y a une centaine de médias, dont Médiacité, et de syndicats et de collectifs de journalistes et d'associations de défense des droits, qui participent à ces autres états généraux. Alors il y a eu une réunion importante, un peu solennelle, à la fin du mois de novembre de 2023, pour discuter de l'avenir de la presse d'information, et cette réunion a souligné la nécessité de défendre l'indépendance, le pluralisme menacé par la concentration des médias, et la liberté de la presse. Si on prenait ces points l'un après l'autre, qu'est-ce que vous pensez qu'il est important que notre auditoire connaisse ? Alors vous avez resitué le contexte, je vais m'y arrêter un instant avant de répondre à votre question. Car je pense que la plupart de vos auditeurs ignorent que le président Macron a lancé, c'était début octobre, les états généraux de l'information. C'est une sorte de grand débat autour des enjeux médiatiques, de façon d'ailleurs très large, les questions de la liberté de la presse, mais aussi de l'ingérence des puissances étrangères dans le système médiatique, de l'impact de l'intelligence artificielle, ou des plateformes style Google, Facebook ou les autres. Tout ça doit être brassé à l'occasion de ces états généraux de l'information. Pourquoi j'y reviens ? Parce que c'est très discret, ça ne prend pas, et ça devrait être un bel objet de débat, parce que l'enjeu est majeur pour tout un chacun, la façon dont on s'informe, bien ou mal, et pour l'instant ça passe à peu près inaperçu. Ça devait d'ailleurs être pris en charge par la ministre de la Culture, ça a été réapproprié par l'Elysée, car tout est centralisé dans ce pays autour de l'Elysée, mais ça ne prend pas. Parallèlement à ça, il y a eu ces états généraux de la presse indépendante. Et donc là, l'idée c'est qu'une presse nouvelle, dont le titre phare est Mediapart, mais derrière Mediapart, beaucoup d'autres médias de sensibilité d'ailleurs différentes, mais indépendants, se sont réunis pour dire, il ne faut pas que ces états généraux de l'information soient un coup d'épée dans l'eau, ou n'aboutissent à rien. Et donc, après plus d'un mois de discussion, de débat, nous avons tenu, c'était fin novembre, une grande réunion publique à Paris, avant des déclinaisons régionales d'ailleurs, qui vont nous tenir jusqu'au printemps prochain, nous avons tenu cette grande réunion publique pour exposer ce qui nous semble indispensable pour que la presse se porte mieux demain. Et en termes de proposition, et je réponds directement à votre question, il y a évidemment un souci au niveau de la liberté d'enquêter et du secret des sources. Et là, vous avez différents éléments récents. Le plus connu est cette garde à vue et perquisition au domicile d'Ariane Lavrieux, qui est une journaliste indépendante rattachée à Disclose, Disclose étant une ONG médiatique qui enquête essentiellement à l'échelle internationale et rend public en accès libre des enquêtes. Arianne a travaillé sur les ventes d'armes de la France en Égypte, ce qui lui a valu une perquisition à 6h du matin à son domicile par des représentants de l'ADGSE, puis une garde à vue de 39 heures, avec le souci pour les agents de l'ADGSE de trouver qui était son informateur au sein des services d'État. Ce qui, pour nous, est une atteinte directe et frontale au secret des sources. Ariane a dévoilé que les armes françaises avaient été utilisées par le gouvernement égyptien, qui est tout sauf une démocratie, pour nuire et détruire des civils à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Donc, c'était une information d'intérêt général. Si on commence à s'attaquer aux sources journalistiques, c'est grandement problématique. C'est un exemple parmi deux très nombreux, donc il est impératif, et c'est une de nos mesures phares, de redéfinir ce qu'on appelle le principe prépondérant d'intérêt public, c'est-à-dire, au nom de quoi, le gouvernement français peut venir nuire au secret des sources, qui est un des fondements du travail journalistique et de la liberté de la presse. Qu'est-ce que c'est que cet impératif prépondérant de sécurité qui justifierait cette atteinte aux sources ? Donc, il est absolument indispensable d'éclaircir cette notion. Ce n'est pas la seule de nos revendications. On en a 59. Donc, je ne vais pas vous les énumérer, car ce serait fastidieux. Elles touchent autant à la liberté d'informer qu'à la concentration, qui est quand même particulière. La France se singularise par la propriété de ses grands médias, par comparaison à d'autres démocraties. On a l'habitude de dire que 9 milliardaires contrôlent l'essentiel de la presse audiovisuelle ou écrite. C'est un peu facile, mais c'est en grande partie vrai. Et par comparaison, nous, avec d'autres pays, comme l'Allemagne, le Japon, la Scandinavia, nous n'avons pas de médias, de groupes de médias dont la finalité est d'informer. C'est-à-dire que la plupart des propriétaires ont une activité qui n'est décorrélée de l'activité éditoriale. Dassault produit des Rafales et propriétaire du Figaro. LVMH fabrique des produits de luxe et propriétaire des échos ou du Parisien, etc. Donc, cette concentration excessive pose question et nécessite que la gouvernance des journaux soit revisitée afin qu'il y ait des taquets de sécurité pour éviter les phénomènes de censure ou d'autocensure. Et ça peut prendre des formes très simples, comme par exemple la possibilité pour l'équipe rédactionnelle, donc la rédaction, de pouvoir mettre son veto sur la nomination d'un directeur de la rédaction qui ne serait pas en ligne avec l'indépendance nécessaire de la presse. Ça peut être une présence au conseil d'administration, comme c'est le cas d'ailleurs dans certaines entreprises anciennement publiques et privatisées où des représentants des salariés sont membres de l'instance décisionnaire de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est en termes de gouvernance. Il y a évidemment à travailler sur d'autres points. On parlait de la transformation des aides publiques à la presse. Oui. Alors, les aides publiques à la presse, j'ose dire avec force que c'est un scandale. C'est un scandale, un des scandales de la République. C'est un système qui est totalement obsolète, qui coûte entre les aides directes et indirectes près de 1 milliard d'euros par an. Donc, ce sont les contribuables. Donc, c'est vous et moi et nous tous, les éditeurs, qui payaient. Et ces aides sont calées sur des règles anciennes, obsolètes, qui ont été édictées à un moment où le numérique n'existait pas, Internet n'existait pas. Et qui sont avant tout tournées vers les acteurs, les insiders, comme on dit en bon français, c'est-à-dire les acteurs qui sont en place et qui doivent régler des problèmes structurels lourds, comme les imprimeries. Mais on arrose, en fait, de façon non aveugle, des structures qui doivent gérer un déclin. Les aides sont très peu orientées vers l'innovation, vers la recherche, vers les nouveaux médias. Et c'est fait de façon opaque. Les règles, franchement, sont illisibles. Les retards de paiement sont colossaux. Donc tout est à revisiter profondément. Et donc on pourrait imaginer des choses beaucoup plus simples. Certains émettent l'idée simplissime de redonner le pouvoir aux citoyens en leur attribuant une sorte de crédit d'impôt qu'ils pourraient flécher sur leurs médias de prédilection. Ne serait-ce que ça, ce serait beaucoup plus démocratique. Les Allemands, ça est en train de s'effacer tout doucement, mais comme les Allemands décident quelle est l'Église qu'ils veulent soutenir. Tout à fait. Sachant qu'on n'a pas le droit de ne pas soutenir l'Église. Ou plus exactement qu'on n'avait pas le droit en Allemagne de ne pas soutenir l'Église. Il y a une autre revendication qui pourrait étonner, qui est celle qui concerne la transparence des entreprises de presse. Et notamment, la publication, pas seulement la publication, d'ailleurs, mais enfin, les comptes. Oui. Je pense que, de façon naturelle, il pourrait être utile que tout un chacun comprenne où va l'argent d'une entreprise de presse, qui est propriétaire de l'entreprise de presse, et que ces informations sont d'intérêt général et permettraient, je l'espère et je le pense, de regagner un peu cette confiance perdue du public envers sa presse. car là, on retombe sur ce fameux sondage annuel publié par La Croix sur la confiance des Français en leurs médias, où les taux sont quand même désespérément bas, avec entre deux tiers et trois quarts des Français qui expriment leur scepticisme, leur défiance vis-à-vis des journalistes et de la presse. La transparence, en démocratie, c'est sain. savoir qui est derrière le journal que l'on lit permettrait, je pense, de bonifier cette relation. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, en fait. Médiacité publie ses comptes, Médiacité va même plus loin, publie les déclarations d'intérêt de ses fondateurs. Donc, si vous farfouillez sur le site Médiacité, vous saurez, par exemple, quel est le métier de ma compagne, puisque ça va jusque là. Vous saurez si j'ai des engagements politiques, syndicaux, associatifs, qui viendraient éventuellement nuire à mon neutralité journalistique ou à mon objectivité journalistique. Et ça fait partie du pacte de confiance qui serait nécessaire entre le public et ses médias. Ces états généraux de la presse indépendante s'adressent ou passent au peigne fin le comportement des pouvoirs publics et les règles et les pratiques des pouvoirs publics et aussi les pratiques des actionnaires de presse. Est-ce qu'il y a, ces états généraux sont encore jeunes, mais est-ce qu'on peut imaginer que d'ici qu'il soit terminé, cette presse indépendante s'interrogera sur ce qui lui manque dans sa propre pratique ? Je veux dire, ce dont elle est responsable et dont ne sont responsables ni les pouvoirs publics ni les propriétaires des journaux. Si les médias ne se remettent pas en question et si les médias indépendants ne se remettent pas en question, on ne va pas aller très loin. Donc, il y a évidemment un problème d'introspection et de réflexion sur nos pratiques, sur la façon dont on... sur ce qu'on publie, c'est adapté, mais il y a beaucoup d'inventivité, si vous voulez, en presse indépendante. Donc, je reprends, excusez-moi, l'exemple de médiacité, mais on publie des enquêtes dites collaboratives, c'est-à-dire qui s'appuient sur des propositions de nos abonnés, sur les témoignages de nos abonnés. On se nourrit parce que le fond du fond, quand on est journaliste, c'est qu'on est aussi au service de son public. Donc, on enquête parce qu'on baigne dans l'information à longueur de journée. Donc, on est un métier d'offre, donc on propose des choses, mais on a tout intérêt à être à l'écoute de son public pour pouvoir répondre à ses attentes. On a une rubrique, par exemple, qui s'appelle « Véracité », où on répond sous la forme d'une enquête à une question posée par un auditeur. Donc, oui, il va falloir se remettre en cause. J'espère que ces états généraux en seront l'occasion. Ils vont durer jusqu'en juin. Il y a des points fondamentaux que nous n'avons pas abordés et qui seront abordés dans le cadre, j'espère, des généraux officiels de l'Élysée qui sont l'ingérence des puissances étrangères dans le contenu médiatique. Et également l'influence des plateformes parce que ça, c'est fondamental pour nous parce que nous avons été, j'utilise un gros mot, mais des intermédiaires. C'est-à-dire que les médias n'ont plus le contact direct avec leur public. La plupart des gens s'informent via les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, le menu des réseaux sociaux dépend d'algorithmes dont la recette est secrète et dépend de raisonnements qui sont décorrélés de l'intérêt éditorial et qui sont directement liés à un intérêt publicitaire. C'est-à-dire que l'algorithme va vous scotcher au maximum pour vous faire circuler au maximum sur le réseau social afin de capter, vous connaissez le principe, un maximum de données qui seront traitées et restituées à des annonceurs afin de vous cibler. Plus vous restez, plus vous donnez de données et plus le ciblage publicitaire sera fort. C'est ça le principe d'un algorithme de plateforme et ça n'a pas grand-chose à voir avec le souci d'informer au milieu public. Le principe, on le sait, de l'algorithme de plateforme, c'est si c'est gratuit, c'est vous la marchandise. Jacques Trantso, je vous remercie. Je rappelle Médiacité, Médias d'investigation en ligne, Lille, Nantes, Lyon et Toulouse. On trouve et on trouvera d'ailleurs, on le mettra sur notre site. On trouvera toutes les références nécessaires pour que ceux de nos auditeurs qui sont dans ces quatre métropoles ou peut-être même d'autres puissent contribuer à hauteur de 69 euros par mois à... Non, 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 par an, par an, par an, par an. Excusez-moi, je rêve, je rêve que l'esprit public vous me faites rêver. 69 euros par an. Jacques Trantso, je vous remercie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche et puis mercredi prochain pour un nouveau Bada. Merci beaucoup, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada